Le directeur technique national s'est exprimé sur les joueurs binationaux et sur le cas du ramadan qui a secoué le monde du football ces derniers mois. Hubert Fournier se livre dans une interview. Le directeur technique national a évoqué bon nombre de sujets autour de l'actualité du football français en interview pour l'équipe. L'ancien entraîneur du stade de Reims et de l'Olympique Lyonnais a notamment fait part de son ressenti au sujet des joueurs binationaux choisissant une autre sélection comme ce fut encore le cas ces derniers jours avec Amin Gouiri, qui va représenter l'Algérie après l'avoir effectué toute sa formation chez les équipes de jeunes de la France. C'est une fierté d'être, à la Coupe du Monde, la fédération qui a le plus de joueurs formés localement. L'équipe de France, c'est l'élite de l'élite. Tous ne peuvent pas y prétendre, et je comprends que certains joueurs aient cette réflexion personnelle, développe-t-il. Interrogé sur le sujet du ramadan. Qui a mené à plusieurs affaires ces derniers mois qu'on boirait avec Adjama Nantes, l'affaire Gaiti et Anis en 2021-2022, Hubert Fournier et prend la défense des joueurs qui le pratiquent mais regrettent le fait que ce sujet ne soit un débat qu'en France et dans aucun autre pays, au niveau médical. On peut avoir des réticences, quand il y a le ramadan, plus de fortes chaleurs. Là, ça nous inquiète un peu plus. Mais n'en écarte pas un joueur parce qu'il fait le ramadan. Ce serait ridicule. Le ramadan, c'est un peu franco-français comme débat. On a joué l'Arabie Saoudite au dernier tournoi de Montaigu. L'Arabie Saoudite ne faisait pas le ramadan. Parce que les matchs étaient en plein après-midi et qu'ils repoussaient le ramadan au moment où ils rentraient au pays, affirme l'homme de 56 ans. Si l'Arabie Saoudite le fait, ça doit être possible pour certains, a-t-il conclu.